Alors voilà, quand on arrive sur le logiciel, c'est comme ça. On enlève un peu le fond sur la nouvelle vignette. On demande justement à mettre un nouveau fond. On choisit une image et puis on va la rechercher directement sur le site de Google plutôt d'aller chercher des images. Ou bien tu peux la récupérer sur ton site, peu importe. Et voilà, on va prendre une image un peu pour illustrer le fond, tu vois. Donc là, on a le fond. On a notre fond. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est du texte. On va récupérer un texte et on va mettre un texte assez gros sur la partie basse. Donc comme tu as vu, je ne suis pas passé par la partie texte standard. J'ai juste pris un texte justement que l'on peut modifier. Alors l'avantage de ce texte-là, c'est qu'il se modifie visuellement comme ça. Tu vois, en grandissant, en réduisant, ce n'est pas la taille de la police qui fait la taille du texte. C'est toi qui décide de sa taille et donc de sa grosseur, de sa hauteur. Ça peut être pratique pour l'insérer un petit peu partout. Donc là, je fais un tuto miniature, s'insère sur la partie basse. Et maintenant, on va aller justement récupérer des images. Il me faut, par exemple, un truc en rapport avec le foot. Je vais essayer de prendre un personnage qui, lui, est un peu... Alors, j'hésitais à prendre un terrain, mais je me suis dit, non, un terrain, laisse tomber. Le mieux, c'est peut-être de prendre un personnage. Ce personnage-là, vous voyez, il est détouré. Donc l'avantage, c'est qu'on peut directement le faire glisser sur notre Google Slide. Et donc, on peut facilement... Donc c'est d'un onglet à l'autre que je suis passé, tout simplement. J'ai juste fait glisser sur l'onglet et hop, je suis arrivé sur l'autre. Là, on peut faire pareil, récupérer. Et c'est pour ça que c'est pratique. Vous voyez, sur la partie de gauche, j'ai les anciennes miniatures. Donc on peut récupérer des parties d'anciennes miniatures. Et même, des fois, je me mets des réserves de petits trucs dont je pourrais avoir besoin dans un slide à part. Donc là, on peut facilement le mettre en place. Vous voyez, il est entouré d'un trait noir. Ça, c'est un choix que j'ai fait. Là, pareil pour le texte. On choisit plus ou moins la grosseur du contour. Et là, on va aller récupérer une autre image. Alors l'avantage, quand je tape PNG à la fin, c'est que ça me permet d'avoir souvent des images détourées. Vous voyez, par exemple, ce n'était pas le cas de la première. Mais là, on a bien une image détourée puisqu'on voyait sur le fond des petits carrés gris et blancs. Un genre de damier, ce qui nous dit bien que l'élément est détouré. On le place ensuite n'importe où. Ensuite, on va récupérer une petite flèche. Si on veut faire du vrai putaclic. Il nous faut une flèche, vous voyez. Donc, cette flèche-là m'a l'air pas mal. On la récupère. Pareil, on la fait glisser sur l'onglet. Ensuite, on peut l'orienter. Donc là, il suffit juste de cliquer sur le petit rond qu'on retrouve au-dessus du carré de sélection de la flèche. Et ensuite, on place nos petits objets. Alors, je me dis là, ouais, c'est pas mal. Ça peut faire un truc sympa par rapport à Soccerstar. Mais ça ne fait pas ces putaclics à mon goût. Là, je vous montre comment on fait une forme. Donc, vous avez vu, j'ai été chercher une forme arrondie, pareil, qui va se sélectionner en haut. L'avantage, c'est que maintenant, on peut faire des dégradés. Donc, ça peut donner des couleurs un peu plus sympas que ce que c'était avant. Là, je fais des tests, histoire de voir ce que ça donne. Parce que voilà, là, j'avoue, je n'avais pas dans ma tête déjà une idée prédéfinie de ce que j'allais faire. Je me suis juste dit, tiens, je vais leur faire une miniature putaclic. Donc là, vous voyez, pour mettre en valeur, en évidence, le texte en bas, on peut très bien mettre un autre élément. Donc, ça vous permet, après, de pouvoir un peu isoler, qu'on puisse bien voir. Alors, sur la partie de gauche, vous voyez, on voit la miniature, justement. Donc, ce qui permet de voir en miniature ce que ça donne. Moi, je me réfère beaucoup à ça, à faire en sorte que ce soit visible du côté de la miniature. Pour que, voilà, quand ça apparaît dans la liste des recherches ou dans la liste des vidéos sur YouTube, que ça puisse bien apparaître. Donc là, je fais la démo, pareil, avec cette fois un fond bleu basique. Donc, j'ai agrandi la forme que j'avais de base. Là, pour faire un beau putaclic, on va chercher une petite nana sexy. que l'on va mettre en fond. Ça va attirer l'œil. C'est le but principal du putaclic. Alors, pourquoi j'utilise le putaclic ? Parce que, pour moi, c'est ce qu'il y a le moins... Enfin, il n'y a pas besoin, concrètement, d'avoir de l'imagination pour faire du putaclic. C'est presque un code. Les gens, ils savent à quoi ça correspond. Si vous voulez faire du putaclic, il suffit de mettre une icône de merde, une image d'une nana sexy qui n'a rien à voir avec ta vidéo, s'il n'y a pas de nana sexy sur ta vidéo. Et puis, bon, là, moi, on trouve l'image du jeu. Puisque là, c'est pour attirer aussi les joueurs du jeu et pour montrer que, voilà, je joue à Soka Star. Mais entre autres, non, je peux très bien faire une vraie miniature putaclic de ouf. Donc là, comme vous voyez, j'ai gardé le fond bleu. Elle joue à SS en topless. Alors, c'est important de trouver un beau titre de merde aussi à foutre pour que ça attire et pour que les gens aient envie de cliquer. J'évite ce genre de titre. Je ne sais pas si tu as remarqué. J'ai des fois des vignettes style putaclic. Mais j'évite, moi, les faux titres. Je l'ai fait une fois et la vignette, je l'ai virée parce que je trouvais que c'était abusé. Et genre, la vidéo, le truc, c'était « Je fais du sale » et il y avait une nana avec de la boue sur elle. Enfin, et du coup, voilà. Donc, une fois que vous avez fini, vous pouvez l'exporter en PNG. Moi, celle que j'ai gardée, définitivement, c'est celle-ci que je trouvais plus intéressante parce que j'aime bien le fond et du coup, ça permet un petit peu d'avoir une explosion de couleur. L'autre avait l'avantage de pouvoir mieux présenter le titre. Tu vois, le titre, on voyait tout de suite ce que c'était et du coup, voilà. Et donc, ensuite, il n'y a plus qu'à la mettre sur ton compte YouTube et de mettre ta petite miniature. Alors moi, personnellement, je vous conseille vraiment de mettre des vraies miniatures. Je vous ai montré là comment faire par rapport à une miniature putaclic. Tu vois, on va même aller jusqu'à aller chercher le moins de 18 sur une vignette putaclic. Mais bon, c'est les bases. C'est-à-dire que là, ce que je vous ai montré, c'est mettre une photo, mettre un texte, mettre un fond. Donc, les trois éléments de base après. Et après, tout le reste, c'est juste ton imagination. C'est-à-dire que le logiciel en lui-même te permet quand même de pouvoir laisser libre cours à ton imagination et à faire un truc vraiment sympa. Donc, à toi de voir comment tu veux orienter les choses. En tous les cas, évitez le putaclic. C'est de la merde. Ça ne sert à rien. Et de toute façon, petit à petit, les gens vont plus détester votre contenu. Alors que si ça se trouve, le contenu est intéressant. Mais qu'à force de mettre des faux trucs et des faux putaclics, ben voilà. Donc là, j'intègre en même le logo moins de 18, tu vois, qui attire l'œil. Le petit, il aura l'impression d'enfreindre la loi. Ça va lui faire plaisir. En plus, il y a un truc sexy. Et puis, il y a une icône. Je fais, ah, l'icône cancer. Donc, ça, c'est nickel. Donc, une fois que tu as fini, pareil, tu exportes. Et puis, on arrive, ben voilà, à ta vidéo finale. Enfin, à ta vidéo finale. À ta billette finale. Là, voilà. Ça ressort bien en haut en jaune. Après, bon, c'est des histoires de placement. Moi, je sais que c'est assez, voilà, c'est méticuleux sur où je place quel élément. Est-ce que ça ne laisse pas trop d'espace vide sur la page. Donc, voilà. Et au final, ça donne ça. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on a appris ? On a appris à aller récupérer des photos. Donc, c'est le cas pour la nana à droite, la flèche rouge et l'icône cancer. Qu'on peut aller, et même le moins de 18, qu'on récupère directement sur Google Images en faisant des recherches. On les fait glisser sur l'onglet et paf, on a tout ça. On sait mettre un fond. On sait aussi faire du texte. Donc, voilà, vous savez faire des lignées. Ciao, les gens. Je fais la vie pascuelle. Et vous kiffe.